Hello everyone, je suis sûr que vous connaissez le mot bad qui signifie mauvais, son contraire étant mauvais ou mal, son contraire ça va être good, bon et well qui sera plutôt bien. Bon ça c'est une bonne chose. Le problème c'est que pour bien parler anglais, il va falloir étoffer votre vocabulaire. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire, toujours dans la joie et la bonne humeur, avec huit alternatives, huit alternatives au mot bad. La première étant, allez-y, terrible. Exactement. The weather was terrible last night. Le temps était terrible la nuit dernière. Et ce n'est pas terrible et ce n'est pas weather. 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 Terrible. Voyez, et c'est pour ça que je vous mets la phonétique à chaque fois, que lorsque vous avez une apostrophe ici, ça signifie que la syllabe après est accentuée. Ça c'est vraiment la colonne vertébrale d'une bonne prononciation de chaque mot en anglais. Cet accentonique que vous avez ici, ce stress, vous l'avez dans les mots de deux syllabes ou plus. Vous avez l'habitude que je vous en parle et que je radote si vous êtes déjà un fidèle téléspectateur, si je puis dire, de cette fabuleuse chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si vous avez une chose que vous devriez retenir pour améliorer votre prononciation, c'est celle-ci. Revenons par contre à notre vocabulaire. Le temps était terrible la nuit dernière. Peut-être que le temps était affreux aussi. Vous pourriez dire awful. Très très employé en anglais et notamment en American English. La nourriture dans ce restaurant était affreuse. Peut-être qu'elle était épouvantable aussi. Dreadful. Alors dreadful, je l'utiliserai plus pour une expérience personnellement. Par exemple, Le film que nous avons regardé était épouvantable. So, on a déjà trois alternatives à bad. Terrible, awful, dreadful. Et ne cherchez pas à tout retenir, chers amis. Ce qui compte, c'est déjà comprendre et après vous sélectionnez un ou deux termes et c'est tout bon. Puisqu'il faut aussi que vous méfiez de termes très génériques comme Poor, dont le contraire va être Tous en cœur, exactement Rich Oh my goodness Hop, il est parti, il est revenu Poor, rich Puisque poor, ça veut dire pauvre Mais ça se rapporte aussi à l'exécution d'une tâche qui peut être pauvre Donc en bon français Médiocre, synonyme de Vous me voyez arriver avec mes gros sabots De bad Mauvais Par exemple Ton travail est médiocre Bon, là c'est un peu trop direct On va apprendre une phrase un peu détournée Sa représentation dans la pièce était médiocre Son travail était de mauvaise qualité Si vous voulez aller un peu plus loin pour dire nul, minable, attention Ceci est un terme informel, vous pouvez utiliser lousy Ok, for example I had a lousy day at work It was a disaster at work today Today was a disaster at work Ok A disaster Un désastre Mais là on reste dans les adjectifs Là on est passé par un nom Ok I had a lousy day Et pas un lousy day Non Et lousy Lousy day Ce que vous voyez ici Le OU ça se prononce exactement comme dans out Alright Out Lousy Yes Perfect Very nice De toute façon vous pouvez tout télécharger Chers amis Faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite Ou sur le lien qui est juste en dessous Notamment si vous êtes sur mobile et sur tablette Et tout ça étant libre accès Exactly So Inferior Inferior Inférieur Donc là vous imaginez bien C'est un terme aussi à manier avec précaution Notamment dans un contexte professionnel The quality of these products is inferior to what we expected Expected Inferior Alright Vous voyez que vous avez l'accent tonique sur la deuxième syllabe Et si vous loupez ça Si vous dites expected Expected La personne va le faire What Surtout si c'est un native speaker C'est à dire quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle Donc pour éviter de dire par exemple To what we expected Vous m'écoutez et vous répétez Allons-y What we expected Expected Id Id À la fin C'est un C'est un I court Ce n'est surtout pas un Et Comme dans bed Ou comme dans bet Pariez Non Expected So the quality of Of Et pas off Faites bien attention ici C'est un The This product is inferior to what we expected Easy peasy C'est facile Ok Very nice Ah attention Insatisfaisant Là aussi Il faut faire vraiment attention à la prononciation Unsatisfactory Hop On repère notre accent tonique On voit qu'on a un petit accent tonique là Qu'on appelle l'accent tonique secondaire Parce que sinon le mot est trop long Donc il s'effondrerait sous son poids Donc on lui met un petit support Juste ici Unsatisfactory Unsatisfactory Vous voyez il y a un rit Unsatisfactory Unsatisfactory So These Ah non sorry The results of the project were Unsatisfactory Alors là je pense qu'il y a à peu près tous les pièges de l'anglais Quasiment dans cette pièges Dans cette phrase Non pas au niveau vocabulaire Parce que ça vous le comprenez Mais au niveau prononciation Et sans la prononciation Vous ne pouvez pas utiliser le vocabulaire C'est pour ça que je vous Si je puis dire Casse la tête Avec ça So The results The results Et pas the results Non The results Vous avez repéré l'accent tonique Il est là The results Of Et pas off The project Et pas project Of The project Et c'est pas where Ici c'est pas where Qui signifie où Mais c'est pas C'est bien Were Alright So The results Of The project Were Unsatisfactory Unsatisfactory The results The results The project Were Unsatisfactory Les résultats du projet étaient Insatisfaisants On la refait ensemble Yes Vous voulez la faire en premier Et après On la refait ensemble Ok on fait comme ça Donc à trois Vous la faites tout seul Et après on répète ensemble Alright One Two Three Ok Let's do it together again The results Of the project Were Unsatisfactory Perfect Very nice Vous voyez ? Tranquillement Step by step On se met pas trop la pression Et vous améliorez votre anglais Oui je sais Le chemin est un peu long Mais si vous m'écoutez Vous verrez Qu'il est droit Donc Vous allez progresser tranquillement Substandard Alors là on est sur un vocabulaire Peut-être un petit peu plus technique Un peu plus Soutenu D'accord Même en anglais Ou même en français Pardon Là je suis très bien Sous les normes Vous allez l'employer souvent Pas forcément Alors là c'est Il y a un contexte quand même bien précis A vous de choisir Si vous pouvez l'employer Dans tel ou tel contexte Là pour moi c'est plus professionnel Pour le coup Mais ça vaut le coup Parce qu'en plus C'est assez facile à comprendre Sub C'est sous On le comprend naturellement Naturellement Standard Standard Sous les standards Sous les normes Substandard So the construction Ça tombe bien Vous voyez ici On parle de construction Quelque chose de technique De professionnel The construction Of the building Was substandard La construction du bâtiment Était sous les normes Et attention Ce n'est pas Le building Parce qu'en anglais Construire Il se dit To build On n'entend pas le U Je vous en supplie Faites bien attention à ça Building To build Alright The construction Of the building Was substandard Ah ben on a déjà fini Magnifique C'est passé trop vite Yes Yes no Bon j'espère que c'est le cas Si vous avez des questions Vous pouvez les mettre Dans les commentaires Juste en dessous Et bien évidemment Chers amis Vous pouvez récupérer Toutes les slides En libre accès Faire le quiz d'application Aussi en libre accès En cliquant sur le i En haut à droite Ou sur le lien Qui est dans la description Notamment si vous êtes Sur mobile Ou sur tablette Je vous dis A très vite Dans la joie Et la bonne humeur In a joyful atmosphere Sous-titrage ST' 501